Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par an du film Lego Batman, le film réalisé par Chris McKay. L'histoire, alors que Batman, alias Bruce Wayne, vit sa petite vie de justicier dans la ville de Gotham City, il va devoir remettre ses idéaux en cause lorsque la fille du commissaire Gordon va prendre la place du commissaire Gordon à la tête de Gotham City, et il va décider que les idéaux de justice c'est... le peuple n'est pas Batman. Et donc résultat, Batman est mis hors de l'équation, et tout le monde va considérer que Batman, il n'est pas forcément nécessaire pour rendre la justice dans la ville. Et donc Batman, de son côté, va devoir régler ses petits problèmes, notamment ses histoires d'avoir peur de fonder une famille. Je sais, comme ça c'est un peu perché, mais en soi le délire fonctionne, parce que Chris McKay, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'était l'animateur qui s'occupait des séquences d'animation dans la grande aventure Lego, c'est-à-dire que Phil Lord et Chris Miller, c'était les metteurs en scène du film, mais celui qui avait fait en sorte que l'esthétique du long métrage, il ait cette gueule-là, c'était Chris McKay sur la grande aventure Lego. Donc c'est pour ça que le maître à la tête de Lego Batman, le film, c'était la meilleure idée possible, en sachant que le personnage de Batman dans la grande aventure Lego, c'était celui qui avait le convaincu le plus de monde, parce qu'il avait un côté vraiment pété et délirant au personnage, qu'on retrouve totalement dans ce film, qui est juste parfait dans son style. Il est plein de défauts, il est ultra classique, il est surfait, il est beaucoup trop rushé dans sa manière de se concevoir, mais c'est un délire, et quand on rentre dedans, on s'éclate. Et là-dessus, il n'y a rien à en redire, parce qu'on ne demande pas grand-chose à ce genre de film, seulement de nous divertir et de nous amuser. Le scénario, donc écrit par Seth Graham Smith, Chris McKenna, Eric Summers, Jared Stern et John Whiffington, il fonctionne parce que c'est un pur délire. C'est un pur délire, donc en soi, on ne lui demande pas grand-chose. Bon, tout de suite, les gros points négatifs, c'est que la trame narrative, elle est ultra surfaite. C'est un espèce de film ultra cliché, dont on connaît la narration par cœur, avec un personnage qui va décider de mettre le super-héros hors de l'équation, pour faire en sorte que ce soit le peuple qui soit mis en avant. On va se rendre compte que c'est une erreur, puis finalement, le super-héros va être remis en avant, mais le super-héros va devoir remettre en cause ses idéaux, pour faire en sorte d'accoupler les deux idéaux, et faire en sorte que les deux se rencontrent, et que là, ici, ce soit la commissaire Gordon et Batman qui se mettent en équipe et qui arrivent à battre le Joker et les grands méchants issus de la zone fantôme. Voilà, l'histoire, on la connaît par cœur. Ce n'est pas ça qui marche. Ce qui marche dans le film, c'est qu'il y a une vraie écriture dans la manière de concevoir les personnages, dans la manière de les amener au sein de l'histoire. Et c'est là, en fait, que le film est convaincant. Ce n'est pas dans sa manière de concevoir la narration, ce n'est pas dans sa manière de concevoir son histoire, c'est dans sa manière de concevoir les personnages au sein de l'univers. Et là-dessus, c'est que du fun, Lego Batman. C'est vraiment que du fun. On se tape des barres, les dialogues sont écrits au cordeau. On dit beaucoup que ce genre de long-métrage, les vannes, des fois, peuvent être à overdose. C'est-à-dire que si les vannes sont trop à la chaîne, ça ne fonctionne pas. L'avantage, c'est qu'on se marre vraiment du début à la fin dans Lego Batman, mais on ne se marre pas à outrance. C'est de l'humour qui est vraiment distillé. Il y a des vannes qui sont plus drôles que d'autres. Il y a vraiment des scènes qui sont d'anthologie. La scène où on revient sur les différentes crises identitaires de Batman, où il y a Alfred qui nous fait toute la liste des films Batman en remontant jusqu'au Batman de 66. C'est à moins de rire la séquence où Batman refuse d'aller à la fête du commissaire Gordon, où il se retrouve dans les escaliers à prendre des positions un peu cheloues et à faire non, 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 non. C'est excellent. Il y a plein de petites scènes comme ça qui montrent une vraie qualité d'écriture. Et c'est en ça que le film arrive à nous transcender. Au niveau du graphisme, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en redire. Chris McKay, c'est un mec qui connaît son style et donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend la même esthétique que La Grande Aventure Lego. L'avantage, c'est que, résultat, il assimile vraiment ce qu'ont fait Filder et Chris Miller au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire vraiment se baser sur une esthétique qui veut rejoindre l'idée que l'animation doit être un travail sur la longueur et pas sur un travail du cut. Ce qui, en soi, est l'essence même du cinéma d'animation. Un cinéma d'animation, ça va avant tout mettre en avant la longueur des plans et le travail de l'esthétisme, au-delà de simplement mettre en avant le graphisme et la qualité des différents cadres qui sont mis en avant dans le film. Et donc là, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le délire, il est là, on retrouve le côté esprit Lego, on retrouve le côté, voilà, le stop-motion fonctionne bien, couplé avec le travail en effets spéciaux qui donne la sensation qu'à la fois, on est sur un travail de texture qui est vraiment fidèle et en même temps, ce côté vraiment très moderne qui fonctionne bien. Enfin, le film est vraiment bon là-dessus. Et puis Chris McKay, en plus, il arrive très bien à rythmer son film parce que quand même, rythmer un film de 1h48, ce qui est quand même un format qui n'est pas forcément très simple, même la grande aventure Lego faisait que 1h40, là, on est sur quand même 10 minutes de plus, ce qui, en soi, peut être un gros pan au niveau de la narration et amener certains trucs qui peuvent vraiment être plombants, là, ce n'est pas le cas. Il y a un joli travail, là-dessus, il n'y a rien à en redire, quoi. Il a vraiment réussi son coup. Puis au niveau du casting, il a quand même réussi à prendre des sacrées gueules. Bon, Will Arnett reprend le personnage de Batman, Will Arnett qui a un charisme débordant et qui arrive totalement à être superbe dans le film. Enfin, il y a des séquences où il a mourir de rire. Zach Galifianakis en Joker est excellent, genre vraiment fun. Michael Serra dans le rôle de Dick Grayson ou de Robin est juste jubilatoire. Et Ralph Fiennes en Alfred, c'est une perle. On se demande pourquoi ils ne l'ont pas recruté à la place de Jeremy Einron, parce que les deux se vaudraient équivalent, parce que les deux mecs sont vraiment excellents. En sachant qu'en plus, il y a Lord Voldemort dans le film, c'est une petite perle, parce que, résultat, ça apporte le petit bout de camembert qui fait plaisir. Mais, ouais, en fait, il ne faut pas se poser de questions quand vous allez voir Lego Batman, le film. C'est juste du gros délire. Si vous aimez l'univers de Batman, vous allez adorer les vannes, parce que les vannes sont ultra référencées. Si vous aimez la grande aventure Lego, vous allez retrouver le même esprit, donc vous allez vous dire, oh là là, mais c'est énorme, on retrouve le même personnage que dans les grandes aventures Lego, c'est trop cool. Si vous aimez les films d'animation, vous allez trouver votre kiff. Enfin, franchement, allez-y, quoi. Vous n'allez pas perdre votre temps devant Lego Batman, le film de Chris McKay. C'est juste du grand délire. Et ça nous entraîne dans une aventure folle. Donc, foncez. Si vous avez l'occasion, allez-y. Vous allez vous taper une bonne grosse barre et entre potes, c'est encore plus fun. A plus.